Mesdames et Messieurs, bien bonjour. Aujourd'hui, on va venir parler de deux nouveaux matos, pas assez nouveaux que ça, ça fait un bon moment que je les ai. C'est la Drag X et la Drag S, directement de chez Vopou. Alors, un nouveau système de pods, évidemment, mais avec une superbe nouveauté, je trouve. Alors, en premier lieu, la différence entre Drag X et Drag S. La Drag S, on est sur une batterie intégrée de 2500 mAh. Voilà. Après, tout ce que je vais vous dire par rapport, moi, à celle que j'utilise, c'est la Drag X. Ça restera la même chose pour la Drag S, mis à part que celle-ci, je le répète, c'est une batterie intégrée de 2500 mAh. Au niveau de la rechargement, on sera sur un USB type C. Alors, Vopou arrive avec un design, sincèrement, vraiment magnifique. De toute façon, je vous l'avais dit que quand je l'avais reçu, j'avais accroché entièrement au niveau du design. Hop. Le petit système pour mettre une pile en 1850 mAh uniquement. Et le réservoir, hop, conviendra d'éclipser, qui sera lui aimanté. Je préfère me quand même le dire, pour l'instant, il n'y a pas d'adaptateur 510 qui sont fournis, ni même les pods de Vinci qui sont compatibles dessus. A contrario, vous allez voir qu'il y a un nouveau système d'airflow, qui est juste ici. Et en fait, tu vas venir, hop, le tourner. Et tes airflows, en fait, vont s'ouvrir. Donc, ce sera toi qui vas venir juger ton airflow. Donc, tu n'as plus de système de cartouche qui pourra faire de l'inhalation indirecte ou de l'inhalation directe, justement. Ça sera vraiment à toi de le gérer à 100%. Personnellement, c'est un truc que j'adore sur celle-ci. Au niveau des résistances, tu en as une en 0.2 et une en 0.15 qui se sont livrées à l'intérieur. C'est les PNP VM2, si je ne me trompe pas. PNP et VM5, même, qui te sont fournis à l'intérieur. Toutes les résistances, les autres résistances sont compatibles, bien évidemment. Bon, 5 clics, hop, pour l'allumer. On va vraiment venir s'intéresser. Tac, on a un nouveau petit affichage. Donc là, comme d'habitude, il va nous demander l'heure. Donc, allez, hop. Une fois que tu as paramétré l'heure, tu fais un appui long sur le bouton Fire. Et c'est tout bon. Alors, au niveau de l'affichage, rien de plus basique. Tu vois, toujours, c'est ton autonomie de la batterie, ta puissance en Watt, le nombre de puffs, et c'est tout. Et le nombre de puffs que tu as fait avec, et la durée de seconde, ta valeur omique, etc. Voilà. On va venir, justement, je fais la revue juste après avoir nettoyé mon petit pod. On va venir humidifier, hop, cette petite résistance. Avec, hop, un bon petit liquide de chez Rofil, qui sont les petits fruits rouges. C'est un liquide que j'aime vraiment bien. Hop. On met bien du liquide sur le coton. Alors, cette résistance, justement, qui est en 0,2, elle nous conseille une vape entre 40 à 60 watts. On vient tout simplement, hop, clipser la résistance. Sur le côté, on a une toute petite goupille. On referme ça. Alors, sincèrement, le petit cache, je l'ai rempli une bonne quinzaine de fois cet ato. Le cache tient bien. Hop. Alors, la résistance, vu qu'elle nous demandait 40 watts au minimum, on va finir se mettre, justement, hop, à 40. On ouvre plein air flow. On va venir un peu augmenter. Alors, et ça marche super bien. Au niveau de la machine. La machine va jusque 80 watts. L'autre, à contrario, va jusque 60 watts. Mais il y a un système que j'adore. C'est que, sur n'importe quel type de résistance que vous allez mettre, hop, regardez. J'ai envie de monter, par exemple, hop, au-dessus. Bien au-dessus, j'ai envie de monter à 80 watts. Eh bien, je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il va afficher, justement, max power. Si je retire le réservoir. Tac. On refait un petit focus. Je peux très bien augmenter. Sans le réservoir. Et là, du coup, je suis à 80, donc je suis encore à puissance max. Et hop. Je vais venir le refixer dessus. Il m'a remis à 50. Ce système de sécurité, c'est nickel. Parce que si tu le mets dans ta poche, et que sans faire exprès, tu augmentes en puissance, la machine va se bloquer. Et ça, c'est top. Tu auras deux menus. Le menu classique, Smart. Voilà. Et par contre, si tu appuies trois fois sur le bouton, tu auras un menu bleu qui va apparaître. Et c'est le menu RBA. Le plateau, évidemment, sera compatible avec. Je ne vais pas dire le cas, il faut le dire. 5 clics pour allumer, 5 clics pour éteindre. Rien de moins compliqué. J'ai envie de vous dire là-dessus. Mais ce petit drag est là, bravo. Le système de cuir qui est fourni à l'arrière, je m'attendais à quelque chose d'assez cheap, sincèrement. Et au final, ça passe super bien. J'ai vu les nouveaux coloris qui sont faits. Moi, je l'ai reçu comme ça. Je kiffe. Celui-ci, la drag S, est en full black, justement. Et c'est tout aussi beau. Alors, la drag S, je ne l'ai toujours pas ouverte. Elle est encore dans son bel emballage avec un lot de 5 résistances en plus. Et je ferai un concours sur Insta. Voilà. C'est en description. Un soir, comme ça, je déciderai sûrement un week-end. C'est de faire un concours. On fera un concours en 24 heures. Et puis la personne qui aura trouvé une bonne réponse, on fera ça sous forme de question. Hop, ça partira. Nickel. Au niveau du réservoir, la contenance, 4,5 ml. Tu as quand même largement de quoi faire. Ça, tu n'as pas à dire. Je le répète, le gros point fort que Vopou a voulu faire avec cette innovation, c'est le système d'airflow 100% réglable ainsi que l'esthétique. Ils se sont foutus dans un nouveau système d'esthétique. Ils ont vraiment tout revisité. Et ça, bravo. Là-dessus, c'est vraiment très bien réalisé. Alors, au niveau du drip tip, c'est les drip tip propriétaires. Alors, ça, ça reste logique. C'est un système de cartouche. Pour l'instant, le Vopou, justement, n'est pas encore en vente. Mais vous pouvez déjà le précommander sur certains sites français ou même en boutique, je pense. Ainsi que les réservoirs. Alors, la grande question, les fuites. Les fuites par rapport au Vinci, par rapport à tous les autres. Je ne le cache pas. Il y a quand même eu des petites gouttes. Après, le fruit rouge étant 70-30. Mais ça passe nickel. Voilà. Si tu respectes bien les plages de puissance, si tu changes bien ta résistance comme il faut, etc. Nickel. Alors, effectivement, il y a quand même eu des fuites. Alors, personnellement, je ne suis pas le seul. Il y a eu plusieurs personnes qui ont eu des fuites dessus. Rien de fou, plutôt, par rapport au Vinci. Mais voilà. Après, Vopou travaille énormément sur le retour en vidéo, même s'ils ne comprennent pas le français. Mais le retour client. C'est-à-dire que si vous voulez proposer des choses, des innovations, ou même dire, voilà, pourquoi ça fuit alors que j'ai changé 40 000 fois ma résistance, Vopou, vous pouvez les contacter sur leur site internet, sur Insta, par mail, enfin, tout faire. Ils vous répondront très rapidement. Et ça, on a parlé hier sur Discord avec Chris. Et bravo. Ça, c'est top. Merci, Vopou, pour cette petite innovation. Sincèrement, je vous la conseille à fond. En termes de prix, je ne pourrais même pas vous dire. Allez, bon, la drague S, je pense, un bon petit 40 euros, ça ne sera pas volé. Celle-ci, ouais, un petit 50 euros sans la cul, ça ne serait pas volé non plus. Sincèrement, même si vous avez eu des problèmes avec le Vinci ou autre, et que vous voulez quand même faire confiance à celui-ci, au drague, faites confiance. Je pense que ça pourra plaire à pas mal de personnes. Je vous dis à tous à très bientôt, pour d'autres vidéos, évidemment. On se retrouve très prochainement, je l'espère. Et puis, pendant ce temps-là, bonne vape à tous. Amour, gloire, prospérité. Faites l'amour, pas la guerre. C'était Théo. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada